La séance d'aujourd'hui, on va faire une séance axée sur tout ce qui est travail devant le but avec des petits exercices techniques et de finition. Alors le premier exercice, la source de ballon sera ici, évidemment on peut le faire sur les deux côtés, il y aura un joueur A, un joueur B et des joueurs en attente ici dans cette position-là. Simplement, on met les ballons là, pourquoi ? Parce que pour la source des ballons, à chaque fois qu'il y a un tir, le ballon il vient là, donc vous pouvez comme ça répéter. L'idéal, c'est de mettre quelques ramasseurs pour que les ballons aillent plus vite sur le côté, donc vous structurez votre exercice comme ça. Une passe, deux passes, deux, prise de balle ici, centre en retrait. Les attaquants, dans le mouvement, ils arrivent et c'est tout ce qui est ballon en retrait, frappe, une touche plat de pied. Donc c'est un exercice à répéter, c'est toujours ceux-ci qui sont à la finition et ceux-ci tournent en triangle sur une passe courte, une passe courte et un centre en retrait. Vous pouvez faire cet exercice des deux côtés, pas simultanément parce qu'il y aurait beaucoup trop de densité de joueurs, mais on travaille une fois à droite, une fois à gauche. L'exercice numéro deux, toujours pareil, on met nos sources de ballons toujours derrière le but pour qu'il y ait une répétition de ballon. On met un joueur ici, un joueur ici, un joueur ici, ok. Le ballon est là, départ des ballons, là, un, deux, trois, contrôle orienté, frappe. Alors, l'intérêt de ces exercices, toujours pareil, c'est un travail technique de transmission, une touche, deux touches, avec ce coup-ci une frappe, avant il y a un contrôle orienté. Alors ici, on peut y mettre plein de variantes. Par exemple, on peut y mettre l'appui soutien au départ. Un, deux, et on vise le troisième. Et ici, pareil, une passe contrôle orienté. Ensuite, on peut y mettre une deuxième variante si on veut. Après, c'est libre, c'est au chaud. Ça peut être un premier long ballon ici, une remise ici, une remise ici. Et toujours pareil, en quatre, ici, contrôle orienté, frappe. Voilà. Après, on peut toujours varier, mais au moment de la finition, au lieu qu'il y ait... On va repartir sur le schéma standard. Un, deux, trois. Au lieu qu'il y ait ici un contrôle orienté, il peut avoir une remise, une petite une, deux, pour celui-ci. Donc ça ferait trois, quatre, celui-là, il vient là, et il frappe. Dans ce genre d'estertique-là, vous êtes libre de mettre la variété que vous voulez. L'important, c'est la vitesse de transmission, la qualité technique, et surtout, la précision se redéfrappe à un peu près 16,50 mètres. Voilà, pour celui-là. Ensuite, un troisième exercice, positionnement. Deux joueurs, à peu près à cette position-là. Deux joueurs, un peu plus à l'intérieur. Ce coup-ci, les sources de ballon sont un peu plus lointaines. OK. Donc là, le cheminement est le suivant. Un ballon long. Hop. Sur un. Ici, une maîtrise de balle à deux touches. OK. Ce joueur-là vient de soutien, remise, frappe. Les joueurs suivent leur colonne en diagonale. Là aussi, on peut faire appui, remise, troisième. Toujours pareil. Alors, l'intérêt de ces trois exercices que nous allons faire ce matin sur le terrain. L'exercice numéro un, c'était des frappes à 7-8 mètres du but, où un pourcentage élevé de buts sont marqués dans cette zone-là, dans les 10 mètres, et un pourcentage très élevé de buts marqués. Le deuxième exercice, on était plus aux abords des 16-50. Et le troisième exercice, c'est des frappes, on va dire, au-delà des 18 mètres. Donc, dans les exercices de ce matin, on va travailler les trois différentes distances de frappe. Allez. Bon, vas-y. Regarde. Regarde, ne pas trop tôt. Voilà. Bien joué.